J'avais même pensé qu'en priorité, nous voulions faire trois choses. Premièrement, continuer à réclamer qu'il accorde Anne-Maurice-Lohagalega rendue publique. Premièrement, continuer à réclamer. Deuxièmement, nous voulions exercer une vigilance permanente, y compris avec la collaboration des habitants de l'Hagalega qui sont sur place. Les habitants de l'Hagalega sont sur place. Ils ont gagné le droit, si il y a un aéroport civil qui ne fait rien pour qu'il achète, ils ont gagné le droit de visiter régulièrement cet aéroport-là, sur la piste, ce n'est pas encore qu'il y a un aéroport, est-ce qu'il y a un aéroport, est-ce qu'il y a une présence militaire, nous pouvons être extrêmement vigilants avec l'aide de bons habitants de l'Hagalega. Et troisièmement, une fois que les travaux vont être terminés, nous pouvons exiger qu'il y ait une visite régulière de bons parlementaires de l'opposition à Hagalega. Et il y a deux députés qui représentent Hagalega, Hagalega tassés à circonstruction numéro 3, mais qu'il y ait de l'opposition, qu'il y ait moi-même, qu'il y ait des autres, une fois que les travaux sont terminés, une fois qu'ils commencent à s'utiliser, nous pouvons être une visite régulière de bons dirigeants de l'opposition à Hagalega. Merci d'avoir regardé cette vidéo !